Julien Rabier, alias Taziden, rêve d'un net plus accessible, plus ouvert, plus libre. Militant, il défend les libertés fondamentales sur Internet, garant d'une liberté de surfer. Le Robin Hood du web. C'est la deuxième fois que je viens ici à Bordeaux, dans cette très très jolie ville. Quand je suis venu il y a trois ans, c'était au mois de juillet, il faisait une chaleur écrasante, pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je dois vous avouer que c'était un événement important pour moi. Je venais ici pour participer à des rencontres de passionnés, les rencontres mondiales du logiciel libre. Deux mots auparavant, avant ces rencontres, à Paris, Benjamin Bayard, qui était alors le président du plus vieux fournisseur d'accès Internet encore en activité en France, Benjamin a donné une conférence à Paris intitulée « Do it yourself ISP. Pourquoi et comment monter votre propre fournisseur d'accès Internet ? » Ça allait lancer un mouvement incroyable qui me surprend encore moi-même aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de ça. Quand on s'est retrouvé avec cette poignée de gens qui avaient assisté à cette conférence, quand on s'est retrouvé ici à Bordeaux, on s'est dit qu'il fallait profiter de l'événement. Il fallait aller rameuter un maximum de gens, aller voir si des gens étaient aussi intéressés par monter leur propre fournisseur d'accès Internet. Et certains sont dans la salle aujourd'hui. Et donc on est allé se réunir autour d'un arbre sur le campus de l'Université de Bordeaux. Et on est arrivé avec nos valises de questions. Et on est allé toutes les poser à ces dinosaures du réseau, ces anciens, qui ont su lever tous nos doutes, ont su répondre à toutes nos interrogations, lever toutes nos craintes. Et on est reparti en fin d'après-midi avec de la confiance. On savait qu'on pouvait le faire. Et on savait qu'on allait le faire. La machine était lancée. Un mois plus tard, Thomas, Christine et moi ont créé l'association Ilico, Internet libre en Corrèze, avec un double but. D'une part, fournir de l'accès Internet partout, pour tous, y compris dans les zones délaissées, les zones blanches. Et puis d'autre part, expliquer, démystifier Internet. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Quels en sont les rouages ? Au final, c'est très simple. Il faut juste le savoir. Depuis, les choses ont bougé, les choses ont pas mal évolué. Et un an après ce petit événement, insignifiant, à Bordeaux, on était sept associations à être créées spontanément aux quatre coins de la France. Et très vite, ça a grossi, ça a grossi. Aujourd'hui, trois ans après, nous sommes 21 associations réparties aux quatre coins de la France, représentant plus de 1500 personnes sur 15 régions. Nous avons des réunions régulièrement. Nos réunions se font en ligne. On regroupe pratiquement 50 personnes, voire plus. Nos comptes rendus sont pris en ligne de manière collaborative et tout est public et transparent. Le but de cette fédération, c'est avant tout de construire un réseau d'humains au-delà d'un réseau de machines, de faire de l'entraide entre ces associations et de faire en sorte qu'on puisse tous se conseiller, s'entraider et arriver à propager justement cette envie, cet amour d'Internet aux autres et autour de nous. Puis un autre but, évidemment, c'est d'aller plaider et de promouvoir Internet auprès de chacun, auprès des politiques, auprès des décideurs et des gens qui impactent la vie d'Internet et ce que c'est aujourd'hui dans vos vies. Alors j'ai été amené du coup à aller propager la bonne parole ailleurs. Je suis allé un petit peu partout en Europe. Je suis allé en Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, pour des rassemblements de hackers. Alors peut-être que pour vous, les hackers sont des gens bizarres, qui vivent reclus dans des caves avec des capuches, qui sont en train de pirater vos iPhones, qui sont en train de rentrer dans les serveurs de la CIA pour faire on ne sait quoi d'ailleurs, pourquoi ils font, ça, on ne sait jamais. Non, effectivement, ce n'est pas tout à fait ça et ce n'est pas aussi simple. Quand on va dans ces rassemblements de hackers, on rencontre des gens curieux, des bidouilleurs, des gens qui veulent avant tout comprendre comment fonctionnent des systèmes. Ce n'est pas juste de l'informatique, c'est aussi de l'habitat, c'est aussi de la biologie, voire même de la politique. Et ces gens-là, ils démontent des systèmes, ils les observent, ils les comprennent et ils les remontent, souvent pour les améliorer. Et finalement, c'est ce qu'on fait aussi, nous, quand on essaie de fournir de l'accès à Internet. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que nous, on s'est pris en main pour essayer de faire marcher ces réseaux, ces réseaux humains. Et vous aussi, vous pouvez vous réapproprier des choses. Vous aussi, vous pouvez reprendre un peu de contrôle sur vos vies, sur Internet, sur des petites choses qui sont cruciales et auxquelles vous ne faites plus attention. Et je vais vous illustrer ça par un petit exemple. Le fait que Internet sans vous, c'est rien. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous êtes important. Internet, c'est vous. Et le revers de cette médaille-là, c'est qu'Internet, c'est ce que vous en faites. Je vais vous parler de deux amis. Ils s'appellent Yannis et Zoé. Ils se connaissent via un ami commun sur Facebook. Ils ont discuté plusieurs fois en ligne, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et lors d'une soirée un petit peu arrosée, voire beaucoup arrosée, arriva ce qui devait arriver. Et patatra, je ne vous fais pas de dessin. Et le lendemain, gêné, Yannis va parler à Zoé par la messagerie instantanée de Facebook. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Yannis est en couple et que Zoé est sur le point de se marier. Donc Yannis va s'excuser, gêné, le lendemain, pour dire à Zoé « Désolé, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu t'en rappelles ? » Et rembobinant le fil de leur soirée, ils se rendent compte qu'ils ont eu un rapport non-prétégé. De là, panique, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans leur tête. Et Yannis se met de manière nerveuse à chercher dans son moteur de recherche « Risques de sida ». Évidemment, le moteur de recherche, c'est Google. Il va cliquer sur un des résultats qui s'appelle « Rapport non protégé, que faire ? » Il atterrit sur un forum de santé qui lui conseille de se diriger vers le centre de dépistage le plus proche et de faire un test. C'est ce qu'il fait. Et pour chercher l'adresse de ce centre de dépistage, il va regarder sur Google Maps. Quelques temps plus tard, il va faire ce test, il s'y rend. Et quelques temps plus tard, après avoir appris qu'il était séronégatif, Zoé annonce sur son mur Facebook qu'elle est enceinte. et elle écrit un long mail à Yannis pour lui dire que c'est sans doute lui le père, qu'en revanche, elle veut garder l'enfant, qu'elle veut se marier et qu'elle veut toujours rester avec son futur mari. Quelques temps plus tard encore, à la naissance du bébé, pardon, excusez-moi, je vais mettre les choses dans le désordre. Le mariage arrive. Oui, parce que ce n'est pas forcément dans l'ordre que certains pensent. Donc le mariage arrive. Les photos du mariage sont évidemment postées sur Facebook. Les photos du bébé seront postées dans une galerie privée, accessible uniquement à la famille. Sur Picasa, évidemment, service de Google. Et au final, si on regarde cette histoire, avec le schéma qui est derrière, si on regarde les chemins qui ont été empruntés entre Yannis et Zoé pour qu'ils discutent, on se rend compte qu'à aucun moment, ils n'ont discuté directement par le réseau Internet. Ils sont à chaque fois passés par des intermédiaires techniques qui avaient un intérêt dans le fait qu'ils discutent, puisqu'ils y gagnaient de l'information. Évidemment, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et finalement, ils ont placé des informations intimes, des choses de leur vie privée, mais dont ils n'ont parlé probablement à personne. Ils ont confié ça à des tiers, qu'ils ont considérés de confiance. Mais comment les considérer de confiance ? On ne les connaît même pas, on ne sait pas où ils sont. Ils sont dans un nuage, finalement. Et donc, on se pose la question de qu'est-ce qu'on met sur Internet ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Il y a un rêve qui est né avec Internet, le rêve de la connaissance accessible à tous. On rêve d'avoir la bibliothèque d'Alexandrie qui trône dans son salon. Pardon, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Ça s'appelle Wikipédia. Cette bibliothèque, on peut y contribuer. Et de la même manière qu'une médaille a son revers, ce rêve de la bibliothèque d'Alexandrie, il a un revers, un pendant, un cauchemardesque. C'est que, finalement, il y a une autre encyclopédie qui se construit, l'encyclopédie de nos moindres faits et gestes qu'on vient alimenter de nous-mêmes et qu'on vient donner à des acteurs, des tiers qu'on ne connaît pas, sur lesquels on n'a aucun contrôle et qui peuvent finir par atterrir chez des gens dont on ne sait pas ce qu'ils veulent bien faire, du type de la NSA. Merci Edward Snowden. La Stasi, en son temps, glanait des informations colossales sur la population allemande. Aujourd'hui, la NSA, si on regarde ce qu'elle accumule, ça donne le vertige. D'ailleurs, le carré qui représente le volume en dossier, dans des armoires, des informations collectées par la NSA, il ne va pas jusqu'au boulevard périphérique dans le sud de Paris. En fait, il va jusqu'à l'Afrique, le carré d'Aram. Ça vous donne un petit vertige, j'espère. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur. Effectivement, le tableau, il paraît un petit peu sombre comme ça. Pour autant, il y a des raisons d'espérer. Il y a des choses qui me font lever le matin et qui me font dire « Yes, il faut qu'on se batte. » Il y a des choses positives. On peut arriver à faire des choses sur le réseau. J'ai un très bon exemple à vous partager. Il y a quelques années, il est apparu par des fuites un projet secret, un accord commercial anti-contrefaçon, ACTA, discuté à porte fermée par des négociateurs non élus. Cet accord impliquait 37 pays, on n'en savait absolument rien, juste des bribes. Et au fur et à mesure, quand on a gratté, on s'est rendu compte que ce truc-là était hyper dangereux. Hyper dangereux parce que ça allait remettre en question tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'Internet. Ça allait forcer les intermédiaires d'Internet à être responsables de ce que vous, vous y faites. Imaginez un petit peu, c'est comme si la poste devenait responsable de ce que vous mettez dans vos enveloppes de courrier, dans vos colis. Et du coup, si la poste est responsable de ce que vous postez, elle va commencer à ouvrir les lettres et les colis pour éviter de se retrouver dans un tribunal. Vous feriez la même chose, je suppose. Donc ACTA, c'était ça. J'en parle au passé parce que devant la mobilisation citoyenne qu'il y a eu, devant des milliers de gens dans les rues, d'ailleurs, c'était pour moi la première fois et peut-être la seule fois où il y a eu des manifestations coordonnées dans toute l'Europe, dans toutes les grandes capitales, de gens, de jeunes, de vieux qui sont descendus dans la rue pour dire non à ACTA. Et cette mobilisation citoyenne, ça a été une victoire. Ça a été une victoire. Les citoyens se sont mobilisés, ont appelé leurs députés européens, ils ont appelé, ils ont fait des photos, réalisé des vidéos, des montages, ils ont tourné en dérision tout ça, ils ont essayé d'éveiller les consciences. Et ça a été une victoire. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des parlementaires européens qui disent « Hello democracy, goodbye ACTA » et qui ont célébré le vote qui a été au final, à une écrasante majorité, un vote de rejet de ce projet. Si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de quelqu'un qui s'est battu contre une autre forme d'ACTA. Ça s'appelait Sopa et Pipa. C'est à peu près la même chose aux Etats-Unis. Et ce quelqu'un s'appelle Aaron Swartz. C'est quelqu'un qui militait, un jeune hacker de génie qui se battait pour l'accès à la connaissance pour tous et qui a fait des talks vraiment, vraiment puissants pour vous expliquer pourquoi vous devez vous battre contre ce genre de choses. Et malheureusement, sous la pression des gens qui ne veulent pas qu'on partage la connaissance, il n'y a plus des nôtres aujourd'hui. Donc je lui dédie ce talk. Voilà. C'est autant de choses qui font que j'ai envie que vous rêviez. J'ai envie que vous rêviez qu'on puisse tous contribuer à des Wikipédia, qu'on puisse tous contribuer à des choses autour de nous avec notre petite, modeste pierre à l'édifice. Ce qu'on a montré avec ACTA, ce qu'on montre avec d'autres projets, avec d'autres combats, c'est que des citoyens en réseau qui se mobilisent arrivent à bouger des montagnes, arrivent à transformer des rêves en réalité, arrivent à relever des défis titanesques et arrivent à repousser les cauchemars. Je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, je vous rassure. J'ai envie que vous rêviez. J'ai envie que vous vous disiez « Moi aussi, je peux faire quelque chose. Moi aussi, je peux. » Sur le modeste sujet qui m'intéresse, moi, je suis venu pour vous parler du numérique aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup d'Internet. Mais on l'a vu avec tous les autres intervenants, il y a tout un tas de sujets tout aussi vital pour nous, pour l'humanité, l'environnement, l'éducation, la santé. Et sur tous ces sujets-là, on a un formidable outil dont je pense que vous devriez vous servir. Un formidable outil qui nous permet d'exercer enfin notre liberté d'expression. Cet outil, c'est Internet. Alors je pense que, vraiment, on a pas mal de combats à mener. Le premier, pour moi, ça va être de nous remettre à rêver, d'imaginer des lendemains meilleurs. Puis le deuxième combat, ça va être évidemment de faire de vous l'héros de votre propre histoire. Merci. Applaudissements